Anatole du 49, êtes-vous d'accord avec la déclaration de Jean-Pierre Papin sur le manque de travail des attaquants de Ligue 1 devant la cage ? Oui et non. Oui et non parce qu'il faut voir qu'il y a 25 attaquants français qui ne sont pas en Ligue 1. Remettez ces 25 attaquants en Ligue 1 et je pense qu'on n'aura pas le même discours. C'est vrai que les meilleurs attaquants français, mis à part quelques-uns, Lacazette, Ben Yeler, Mbappé, ils ne sont pas en France et c'est un problème qui perdure depuis malheureusement bien des saisons. Le problème, c'est qu'un attaquant français, il est très fort, il n'est pas cher. Donc voilà, regardez encore un exemple, même s'il n'est pas français, mais il s'est révélé en France, c'est Doug Raffi, il n'était pas titulaire à Rennes et meilleur buteur de Bundesliga. Bon voilà quoi, je ne suis pas sûr, je pense que c'est un petit peu une tarte à la crème de dire que c'est qu'une question de travail. Jifeu me dit quel intérêt d'organiser des matchs en bois contre Gibraltar et exposer les joueurs à développer telle blessure ? On n'organise rien, Gibraltar fait partie du groupe de qualification, donc à partir de là, tu es obligé de jouer contre eux. Après, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt, mis à part de battre des records pour les livres d'histoire, mais bon, c'est un peu court. Mais encore une fois, je pense qu'on devrait faire autrement dans ces matchs éliminatoires. La France, l'Angleterre et le Portugal me paraissent être devant. L'Allemagne, même si elle va organiser cet euro, me paraît encore extrêmement friable. On voit qu'ils ont encore perdu à domicile contre la Turquie le dernier match. Il y a un trou de génération en Allemagne. Et puis, il y a des problèmes. Ter Stegen veut jouer, Neuer est-il de retour ? Comme toujours en Allemagne, ce n'est pas la grosse ambiance entre les joueurs, mais bon, il y a eu tant d'années où ce n'était pas la grosse ambiance et où ils gagnaient quand même. Mais bon, je pense que la France a malgré tout toutes ses chances et ne peut être considérée que comme un immense favori de cet euro. Yvou me dit, malgré son manque de constance, le PSG, malgré son manque de constance, avait retrouvé un certain équilibre cette saison et monté en puissance. À quel poste, à ton avis, faut-il renforcer au mercato d'hiver sans déséquilibrer la dynamique du groupe ? Il y a deux facteurs actuellement dans l'effectif du PSG. Il y a les blessés. Des blessés de longue date, que sont Kimpembe et Nuno Mendes et qui apporteront bien d'autres solutions en défense. J'ai envie de dire, et aussi en attaque avec Nuno Mendes, à Luis Enrique. Il y a la blessure récente de Zahir Emery. Mais avant même la blessure de Zahir Emery, je pense qu'il faut un milieu de plus dans cette équipe, surtout quand on va arriver dans des vrais gros matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, quoi. Je pense que le PSG a surtout besoin de recruter un gros milieu et que pour le reste, ça va. Paris Go me dit, que pensez-vous de Pascal Praud ? J'ai fait énormément d'émissions avec lui sur ses news sur le foot. Il me faisait énormément rire parce qu'il était capable, ne serait-ce que pour relancer le débat, de dire une chose et exactement son contraire dix minutes après. Il fait partie des rares personnes qui ne m'ont pas laissé tomber et qui ont toujours pris de mes nouvelles. Donc il serait toujours éternement reconnaissant pour ça. Après, je ne regarde pas son émission le matin. Je revois régulièrement des extraits sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je ne regarde pas l'heure des pros le matin. Je n'écoute pas RTL le midi. Alors on me dit que c'est une émission de droite, voire d'extrême droite. J'ai envie de dire peut-être, oui. Mais France Inter, c'est des émissions de gauche, voire d'extrême gauche. Et c'est la première radio de France. Je pense que la presse, c'est une question d'objectivité. Mais ça peut être aussi une question d'opinion et de pluralité. Et qu'après tout, il y a une clientèle pour... Je rappelle quand même que Marine Le Pen a fait 43%, je crois, au deuxième tour des présidentielles. Donc à partir de là, il y a des gens qui sont de ce bord-là et qui ont le droit, eux aussi, à avoir des émissions qui s'expriment des opinions qui leur plaisent. Nel me dit, que penses-tu du début de saison du HAC ? Est-ce pour toi le résultat du travail de Bonnemer et Elstner ? Lyon voulait un moment prendre Bonnemer en tant que directeur sportif. Est-ce pour toi une bonne idée ? Moi, je pense que ça aurait été une très très bonne idée. Parce que là, c'est un peu géo-trouve-tout, Bonnemer. Il faut trouver les joueurs avec pas beaucoup d'argent. Alors tu te fais prêter Bayot, tu fais un joli coup, a priori, avec André Ayo. C'est bien, mais c'est sûr que tu lui donnes un petit peu plus de moyens. Ça lui permet... Dans le foot, les bonnes idées se marient très bien avec les gros moyens. Je pense que Mathieu Bonnemer est de toute façon promis un grand avenir dans des fonctions de directeur sportif, quel que soit le club. Et que voilà, en tant qu'ancien Léonais, il peut se retrouver à Lyon. Mais en tant qu'ancien Parisien, il peut aussi se retrouver au PSG. Mais le Havre pratique un football rationnel, comme un promu et quasiment obligé de le jouer, mais avec quand même une certaine cohérence avec la balle. Et je ne déteste pas les regarder.